Musique De retour à Giverny dans ce cadre magique chargé d'art et d'histoire. Et comme vous pouvez l'apercevoir dans notre plan large, il y a des magnifiques toiles qui ornent aujourd'hui notre plateau. Et j'ai le plaisir de vous représenter pour cette deuxième partie de l'émission, notre invité Christophe Demarese. Rebonjour Christophe. Rebonjour. Alors juste à côté de vous, vous a rejoint et nous a rejoint Geoffrey Bouget qui est conseiller en séjour à la Maison du Tourisme. Bonjour. Bonjour. On revient sur vos toiles, Christophe. J'aimerais que vous nous parliez de celles qui sont présentées ici, là, aujourd'hui, sur notre plateau. Alors, des toiles différentes, mais qui ont quand même un lien. Moi, je le vois à l'œil déjà. Oui, je veux parler du monde qui bouge, du monde qui change. Mais simplement, en fait, j'essaye de faire une peinture qui danse et qui devient chorégraphique, c'est-à-dire où on sent le mouvement. Il y avait une très belle phase de Bonnard qui disait il ne faut pas peindre la vie, il faut rendre la peinture vivante. Donc voilà, par de multiples péripéties, j'essaye de rendre vivante la peinture. Alors tout de suite, moi, je sens que vous êtes vraiment inspiré peut-être, que vous aimez surtout Bonnard. Et moi, j'aimerais que vous parliez aux téléspectateurs de la chaîne Normande un peu déjà qui est Bonnard et pourquoi il vous intéresse ici. Alors, je vais essayer d'être très, très bref parce que Bonnard, c'est une vie de travail. Donc Bonnard, il a vécu 28 ans à Vernonnais. Donc Vernonnais, c'est un petit faubourg de Vernon, donc juste à 3 kilomètres d'ici exactement. Donc Giverny, Monet et la proximité, ils se côtoyaient régulièrement. Bonnard venait voir Monet, Monet venait voir Bonnard. Mais ils ne font pas du tout le même travail. Bonnard a passé par un mouvement qu'on appelle le mouvement Nabi, qui veut dire prophète en hébreu. Et il a travaillé 10 ans. Et ensuite, il est venu en 1911 grâce à Mozart, le collectionneur russe. Il a pu acquérir sa maison qu'on appelle la Roulotte, que vous trouvez route des Andlis. Elle vient d'ailleurs d'être depuis un an rachetée par des gens très, très gentils qui font visiter la maison de temps en temps sur rendez-vous. Donc j'invite tous les gens qui ont la chance de rentrer dans la maison de Bonnard. Pareil, il a peint là 28 années et que des chefs-d'oeuvre évidemment, puisqu'il fait partie des grands maîtres du XXe siècle. Et oui, et Bonnard souvent, on pense à lui par rapport à ses tableaux du Sud. Ses tableaux très lumineux avec des couleurs ocre, jaune. Et justement, qu'est-ce qu'il a peint ici comme tableau ? Qu'est-ce qu'il a représenté ? Alors on connaît trois versions à dix ans d'intervalle qu'on a appelées la terrasse, qui est la terrasse qui surplombe la Seine à Vernonnais. C'est trois tableaux. Le premier est à Düsseldorf. Il fait 3,50 mètres de long. Donc on dit Bonnard minimaliste. Vous voyez qu'il savait faire des très grands formats. Et donc il a peint la terrasse de son balcon. Et ce balcon en bois très typique de ces petites maisons qu'il habitait, comme au Canet. Mais c'est quelqu'un qui vivait, comme on l'appelait, le Canet-Roussel. Donc il avait plusieurs maisons. Et en fonction des saisons et de la maladie de sa compagne, il allait de maison en maison. Voilà. Mais il peignait entre autres la Seine. Mais je crois surtout qu'il peignait son émotion. Bonnard ne partait pas d'un sujet. Et vous, peut-être que c'est un petit peu pareil ? Oui, c'est-à-dire que quoi peindre aujourd'hui après Monet à Giverny ? Quoi peindre après Malevich, après Kandinsky, Picasso ? Donc la peinture a-t-elle encore un peu d'existence ? Moi, je ne vise pas la lune ni les étoiles. Je questionne la peinture. Alors je travaille sur la mémoire. Je dessine partout où je vais, où je pars d'une phrase. Et ensuite, je raconte une histoire. Donc parfois, une femme qui marche dans une rue, je le note sur mon carnet. Et puis je peins le souvenir. Donc il y a un lâcher-prise dans mon travail. Mais je souhaite qu'un enfant comprenne. Donc je réutilise le code de la figuration, qui peut osciller parfois sur la figuration ou l'abstraction lyrique. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est dialoguer avec la peinture. Donc quand je commence une toile, je n'ai rien devant les yeux. Et quelle est votre technique ? Moi, je peins à l'huile essentiellement. Mais l'écriture que je pourrais avoir, je dirais que j'interroge la peinture autant dans le trait que dans la couleur et la matière. C'est-à-dire, j'ai plusieurs écritures en même temps. Vos œuvres, on peut les voir ici, à Giverny, où précisément ? Alors j'ai ouvert une galerie au 115 rue Claude Monet, à côté de la Fondation. Et là, j'ai un endroit pour travailler et recevoir le public givernois. Alors Giverny, vous êtes un fin connaisseur de ce village, puisque vous-même, vous êtes né à côté, à Vernonnais, un peu comme Bonnard. Bon, Bonnard n'y est pas né, mais il y a vécu. Et donc, qu'est-ce que vous aimez ici, à Giverny ? Alors, il y a une qualité de vie hors du commun. J'ai eu la chance de jouer enfant dans ce village. Et c'est un village qui a su, malgré les politiques menées ici, et les deux grandes institutions qui étaient l'Institut de France et la Fondation Terra, qui était avant le musée des impressionnistes, la Fondation américaine, ils ont su garder le village dans un esprit. Il n'y a pas d'immeuble, il n'a pas été dénaturé. Et puis, les gens qui viennent ici du monde entier prennent le temps de vivre, ils sont en vacances, et donc, ils ont un rapport à l'autre de vacances. Donc, de ce fait, c'est très agréable d'accueillir des gens qui sont en vacances. Oui, c'est vrai, c'est toujours plaisant. Et nous, nous sommes heureux d'accueillir un peintre poète, parce qu'on n'en entend que de la poésie dans ce que vous dites. J'ai une petite question, alors ça va être un peu plus technique. Vos supports, parce que c'est quel type de toile que vous utilisez ? Ça, c'est de la cuisine dont vous me parlez. Oui, mais nous, on aime bien la cuisine aussi, on en parlera prochainement. C'est des choses que je fais fabriquer, qui ne se trouvent pas vraiment dans le commerce. C'est bien ce qu'il me semble. Et les pigments. Donc, c'est une entreprise qui fabriquait ce genre de toile au début du XXe siècle. La société a fermé, mais il y a une autre société qui a repris les droits. Et je fais fabriquer les produits pour pouvoir justement travailler dignement et pouvoir dialoguer avec la peinture. Parce que ce qui est difficile, c'est d'accepter de ne pas savoir où on va. C'est le lâcher prise dont vous parliez tout à l'heure. Oui, il ne faut pas de prise de risque, pas de découverte. Je ne veux pas faire de révolution dans la peinture. C'est difficile, après Malevitch. Je ne veux pas forcément inventer, mais donner un son et un goût. Et ça, ça prend du temps. Et oui, c'est vrai. Voilà. Alors, à Giverny, il y a quand même, je suis sûr, un lieu pour vous qui est emblématique. Oui, absolument. Alors, dites-nous tout. C'était l'ancien hôtel Baudi. Alors, évidemment, je me suis intéressé aux gens qui sont venus dans cet ancien hôtel. Il est heureusement toujours existant. C'est un monsieur qui s'appelle Christian Janais, qui a restauré intégralement le lieu et qui a été le plus fidèle possible par rapport aux écrits, aux photographies. Et il y a eu Cézanne qui est venue en novembre 1893. Il y a eu Sisley, il y a eu Renoir, il y a eu Bonnard, évidemment. L'école américaine, les Danois, les Suédois. Il y a eu énormément de nationalités. Donc, depuis le départ, les étrangers viennent à Giverny. Culturellement parlant, ils arrivaient en train, puisqu'avant, entre le jardin Claude Monet et les bassins des Néphéas, la route, c'était un train. Donc, Monet, pour peindre, il fallait qu'ils traversent la voie ferrée. Et l'ancien hôtel Baudi, eh bien, il y a toujours l'ancien atelier construit par Madame Baudi en 1887 pour accueillir les étudiants en peinture. Je pense qu'il y a eu des milliers. On parle plus d'un millier qui sont venus sur 50 ans. Et vous disiez, en off, que vous les aviez recensés, justement. Vous étiez amusé à reprendre. Oui, oui, avec Christian Genet, on s'est amusé à essayer de retrouver les traces de tous ces gens qui sont venus, et les traces qu'ils ont laissées, et les toiles qu'on a retrouvées. Par exemple, Cézanne, on sait qu'il a peint cinq toiles. On n'en reconnaît aujourd'hui que trois faits à Giverny. Les autres ont disparu. En plus, vous êtes poète, vous êtes historien de Giverny. Non, pas du tout, pas du tout. Je n'ai pas cette prétention. Disons que je fais attention aux détails. Et ce que vous aimez aussi, c'est faire attention aux humains. On peut dire que vous êtes en relation avec d'autres artistes de Giverny. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour moi, l'art, sous toutes ses formes, que ce soit musique, écriture, cuisine, comme vous disiez, et le jardin, comme Genes, c'est jamais que le cri d'un homme, c'est-à-dire la présence de quelqu'un. C'est jamais un tableau, c'est jamais une image. C'est toujours une présence. Et plus il y a la présence de l'homme, plus c'est intéressant. Dans le village, il y a à peu près 12 artistes qui travaillent à l'année. Et dont une artiste que nous recevrons demain, qui est Pascal Bénédot. Voilà, qui fait un travail. Quelques mots sur Pascal. Voilà, Pascal, c'est quelqu'un qui est habité à l'étranger et qui fait un travail remarquable ici. Elle s'est installée maintenant depuis 2010 ici. Mais il y a aussi Christine Ristich, qui est sculpteur aussi. Et puis d'autres peintres qui vivent ici. Je ne peux pas citer tout le monde, mais il y a beaucoup, beaucoup de galeries. Et les gens pourront voir autre chose. De l'impressionnisme, mais aussi de l'art contemporain. Et beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Merci à vous. Merci à vous. On enchaîne avec vous, Geoffrey. Donc je le rappelle, vous êtes conseiller en séjour à la Maison du tourisme. Et vous allez nous parler plus particulièrement de ce qu'on peut faire autre que culturel. Parce qu'il faut aussi, c'est bien de faire travailler l'âme, il faut aussi de faire travailler le corps. C'est ça. Alors on peut faire des randonnées. C'est ça. Donc vous avez en fait trois sentiers de randonnées qui vont dans les coteaux de Giverny. Donc le sentier du Lézard Vert et le sentier de la Stragale. Vous avez également le sentier qui s'appelle Sur les Pas de Monnaie, qui reprend en fait les deux itinéraires que je viens de citer. Et donc il faut compter environ deux heures de marche pour en faire une. Donc prévoir des bonnes chaussures. Voilà. Et on vient vous voir ici. Vous nous donnez un parcours. C'est ça. Un petit guide qui indique aux visiteurs le chemin à suivre pour ne pas se perdre. Le chemin de randonnée. C'est ça. Mais il y a aussi des sentiers culturels. C'est ça. Alors il y a le sentier culturel de Giverny, qui a été conçu par les amis de Giverny et financé par la CAP, la région de Normandie et le département de l'heure. Et donc ce sentier culturel invite les visiteurs à faire un tour de Giverny pour en avoir un aperçu, un aperçu de son histoire en passant dans différents points importants de Giverny. Et justement pour relier tous ces passages, il y a des panneaux explicatifs de l'histoire de Giverny. C'est ça. Des panneaux bilingues qui sont au nombre de 20. Donc voilà, bilingues et pour une durée à peu près d'une heure, une heure trente de balade dans Giverny. Et si on a envie comme ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, Alexandre, de repérer, de retrouver la tombe de Claude Monet ? Parce qu'il est enterré ici, Claude Monet. C'est ça. À l'église Saint-Tradgonde, qui fait partie du sentier culturel. Et donc vous verrez sa tombe qui est au cimetière, avec à côté de, pas très loin, le mémorial des aviateurs britanniques aussi. Il y a aussi une application web. C'est ça. Pour retrouver tous ces sentiers culturels. C'est ça. Donc un QR code est en fait positionné sur les panneaux de visite, qui permet ensuite de sauvegarder les sentiers culturels sur son smartphone, sur sa tablette, pour justement le garder tout le long de sa visite. Ça donne envie de faire une bonne balade, hein ? Eh oui, ben pourquoi pas. Moi, j'ai une question pour Christophe. Parce que Christophe, vous avez déjà fait ces sentiers culturels ? Oui, bien sûr. C'est passionnant. Il y a des photographies représentant le Giverny de l'époque. Et chaque maison indique où vivaient les artistes de l'époque, à quoi ça servait, les fils de Monet, où habitaient-ils, leur histoire. Donc c'est vraiment un petit parcours en chanteur. Et ça permet aussi de quitter le centre touristique pour retrouver un peu de calme dans les petites rues. C'est vraiment découvrir le village. C'est très bien fait, je trouve. Prendre un petit peu de hauteur pour après peut-être mieux revenir et redécouvrir tous les artistes et la richesse culturelle de Giverny. Voilà, mais merci à vous. Merci de nous avoir reçus. Et c'est déjà, Alexandre, la fin de cette émission ? Déjà ? Ça valait le détour en tout cas. Et oui, c'est vrai. On peut le dire. Et demain, c'est la dernière à Giverny. Alors on vous dit à demain. On vous embrasse. Sous-titrage ST' 501